bonjour à tous c'est adrien pour une nouvelle vidéo enfin une nouvelle présentation de matériel c'est juste voilà la continuité entre guillemets et enfin une nouvelle vie de vraie vidéo entre guillemets commenté pas simplement un bout de réception à chef voilà donc cette fois on va s'intéresser au YaZoo FT1XD la dernière fois je vous ai présenté le YaZoo FT-M100 je vous présente entre guillemets la version portable même si je n'ai pas exactement ça le FT1XD qui succède au FT1D donc c'est une évolution du FT1D au niveau du boîtier les connaisseurs reconnaîtront le boîtier du YaZoo VX8G donc c'est un boîtier similaire à part l'emplacement de certaines touches qui changent mais c'est même le même boîtier d'ailleurs les accessoires en principe sont compatibles notamment les batteries c'est un appareil de type amateur la puissance est d'environ 5 watts à pleine puissance et lorsque la batterie est suffisamment chargée bien sûr l'appareil donc peut fonctionner sur 144 et 430 MHz donc 144, 146, 430, 440 MHz en FM donc en analogique en C4FM numérique donc C4FM qui est le entre guillemets le protocole qu'on retrouve sur les matériels YaZoo pour les radios amateurs qui est donc un protocole numérique de transmission de voix et de données et on a également la fonction APRS qui était déjà présente sur le VX8G donc la PRS transmission automatique de paquets qu'on peut traduire comme ça donc en français et qui est principalement de la transmission de géolocalisation de coordonnées GPS même si on peut transmettre d'autres choses comme notamment des messages je ferai peut-être une vidéo spécifique à la PRS j'ai déjà fait quelques démonstrations sur cette chaîne mais je ferai peut-être pour la partie APRS une vidéo dédiée puisqu'il y a beaucoup de choses, il y a pas mal de choses en tout cas à dire sur ce mode alors la présentation de la radio très rapidement donc le connecteur d'antenne c'est un connecteur de type SMA donc l'antenne bien sûr sur la gauche, connecteur SMA entre guillemets classique, Femel si je ne dis pas de bêtises ensuite complètement à droite le sélecteur de fréquences ou de canaux et entre les deux, on ne va pas spécialement bien le voir ici, je ferai peut-être un gros plan tout à l'heure à ce niveau là nous avons le récepteur GPS donc c'est une configuration qu'on avait déjà sur les précédents modèles notamment le YaZoo VX8G petite amélioration je trouve du GPS, la YaZoo a fait un effort puisque j'ai une meilleure réception je trouve notamment à l'intérieur avec le VX8G j'avais toujours un peu de mal pour verrouiller le signal GPS notamment à l'intérieur des bâtiments il semble qu'il y a une amélioration sur cet appareil là du moins c'est ce que j'ai constaté après plusieurs semaines d'utilisation donc tant mieux s'il y a des efforts de ce côté là sur le côté maintenant, le côté gauche donc tout en haut la touche PTT juste en dessous le 1750 Hz pardon la tonalité pour ouvrir certains relais en dessous la touche volume, alors la touche volume en fait il n'y a pas de bouton pour le volume sur cette radio il faut appuyer, maintenir une pression sur cette touche volume et tourner le sélecteur bon ça ne plaît pas à tout le monde mais c'est comme ça sur cet appareil et enfin tout en bas la touche marche-arrêt qui permet également de verrouiller le clavier donc voilà pour la partie de gauche on revient à l'instant sur la partie, sur le clavier donc un clavier relativement simple tout en haut la touche Assure B qui permet de basculer entre le VFOA et le VFOB et de passer également en réception monobande la touche Display qui permet de basculer entre différents affichages et entrer dans le menu la touche Fonction juste en dessous sur le bas donc le clavier les touches 2.1.1.1.9 la touche Band pour sélectionner entre les bandes la touche VM pour basculer entre les mémoires et le mode VFO et puis sur la gauche, tout à gauche, on a les touches dédiées pour la partie C4FM et WireX la touche DX pour la sélection du mode basculant entre numérique et analogique donc soit FM, soit le mode DN donc qui est un mode un petit peu standard pour le C4FM ou bien le mode VW cette touche permet également la connexion au point d'accès type WireX ou MMDVM et puis en dessous la touche Group Monitor, GM et enfin une touche Entrée voilà pour la présentation de la façade, de la face avant et du clavier et puis enfin sur la droite on a les traditionnelles prises micro donc les micro Yasuo c'est une seule prise c'est pas comme chez Kenwood où on a une prise pour le son et une prise pour le micro là c'est une seule prise avec 4 broches une de masse, une pour le PTT, une pour le micro et une autre pour le haut-parleur donc c'est la même prise chez Yasuo depuis plusieurs années maintenant peut-être plus de 10 ans donc vous pourrez brancher vos micros Yasuo sur cet appareil en dessous la prise de charge et tout en dessous une prise d'ATA si on peut appeler ça comme ça qui sert à la fois à la programmation de la radio au passage le câble de programmation est livré avec la radio ça aussi c'est un bon effort de la part de Yasuo c'était pas le cas avant donc tant mieux et c'est donc une prise pour programmer la radio et également pour connecter le micro accessoire un micro un peu spécial qui est équipé d'une caméra et qui permet de prendre des photos et de les envoyer en mode C4FM donc voilà aussi à quoi sert cette prise elle ressemble à une prise USB mais je n'ai pas l'impression que ça en soit une complètement donc c'est à vérifier de toute manière comme je le disais le câble de programmation est fourni avec la radio je vais vous montrer maintenant je vais me rapprocher un peu je vais vous montrer la partie tout simplement l'allumage et on va essayer de faire un peu le tour de cette radio je vais la mettre en route dans un petit instant alors je vais l'allumer et on va découvrir donc un petit peu à quoi il ressemble voilà donc un peu comme sur la FTM100 on a un écran d'accueil avec le rappel des deux indicatifs donc de l'indicatif en mode C4FM et de l'indicatif en mode APRS alors sur l'écran on a plusieurs possibilités d'affichage on a l'affichage entre guillemets plus ou moins standard donc avec les deux fréquences donc le VFOA en haut le VFOB en dessous dans ce mode là on a un écran qui est plutôt complet mais on n'a pas non plus énormément d'informations enfin on a ce qu'il faut donc sur le côté on a si on est en mode mémoire on a le numéro du canal mémoire si on est en mode VFO on a la mention VFO au centre bien sûr la fréquence c'est plutôt bien visible c'est pas mal en dessous de chaque fréquence on a un S mètre donc on ne voit pas là pour l'instant parce qu'on ne reçoit absolument rien et sur la droite nous avons le mode donc le mode on peut soit avoir l'inscription FM soit l'inscription DN soit l'inscription VW donc DN c'est le mode standard pour le C4FM c'est à dire la transmission de la voix et de la géolocalisation et le mode VW c'est de la transmission de la voix uniquement et c'est de meilleure qualité en principe et effectivement c'est quand même plus agréable à écouter et on peut avoir enfin une fonction enfin un affichage de mode FM ou DN avec une barre clignotante juste à côté et ça c'est tout simplement la sélection automatique du mode c'est à dire que la radio si elle reçoit un signal en C4FM elle bascule automatiquement en numérique et inversement si elle reçoit un signal en analogique en FM et bien elle bascule en FM donc c'est un mode assez pratique donc on peut soit se mettre en automatique comme je viens de le décrire ou alors se verrouiller manuellement sur un des trois modes une petite particularité sur cette radio c'est que la partie C4FM ne fonctionne que sur le VFOA et la partie APRS ne fonctionne que sur le VFOB donc on ne peut pas écouter on peut recevoir simultanément que ce soit VHF, UHF VHF, VHF ou bien UHF UHF mais par contre les signaux en C4FM ne seront reçus que sur le VFOA et les signaux disons les trams APRS elles seront décodées uniquement sur le VFOB puisque c'est le VFOB c'est là où se trouve le modem APRS donc ça c'est pour l'affichage un peu de base on peut passer également si on le souhaite en monoband donc par contre je crois que j'ai le clavier de verrouiller si je ne dis pas de bêtises oui j'ai le clavier de verrouiller donc on peut passer en affichage monoband en appuyant sur la touche à sur B donc j'en parlais tout à l'heure donc là on a un petit peu plus d'informations notamment on a quand on est en mode mémoire si on les a si on les a renseignés on a le nom du canal je ne suis pas sûr qu'on l'ait lorsqu'on est en double réception et puis lorsqu'on passe en mode Wire X la radio reste si on était en double réception elle reste en double réception mais elle passe dans un affichage où elle vous montre uniquement le VFOA pour qu'on puisse voir notamment le nom des réflecteurs sur quel room on se trouve etc bon je vais repasser sur la réception je pense en double voilà en double bande alors moi ce que j'ai fait et ce qui est je pense pratique donc du coup j'utilise le VFOA pour la partie tout ce qui est phonique donc que ce soit en numérique ou en analogique et le VFOB je l'ai dédié pour la partie APRS alors au niveau des menus je ne vais pas tout montrer ça ressemble beaucoup au FTM100 donc on a le menu display pour la gestion de l'écran le menu TXRX le menu donc pour la gestion de ce qui est émission réception le menu memory pour la gestion des canaux mémoire ensuite on a un menu config un menu APRS donc pour la gestion de toute la partie APRS c'est très similaire au FTM100 un menu SD donc pour la carte SD puisqu'on peut sauvegarder les données de à la fois des canaux mémoire et le réglage des différents menus sur la carte SD puis on peut en faire une sauvegarde et ensuite faire une restauration si on a eu un souci on doit faire une réinitialisation de l'appareil on a la partie WireX la gestion des options donc sur cet appareil là moi je n'en ai pas mais on peut avoir un kit Bluetooth qui est donc optionnel pour connecter une oreillette ou un accessoire Bluetooth que je n'ai pas on a la partie WireX et la partie configuration de l'indicatif en mode C4FM je vais maintenant faire un petit test de réception donc en analogique en mode numérique en mode DN et en mode VW pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble Fox 4 Golf Victor Eco test en FM Fox 4 Golf Victor Eco test en mode numérique en mode DN Fox 4 Golf Victor Eco test en mode VW numérique dernière partie de cette vidéo c'est tout simplement le mode WireX alors ce ne sera pas tout à fait le mode WireX en réalité puisque je suis sur un point d'accès type MMDVM avec mon DV Mega qui fonctionne grâce à un petit Raspberry Pi 3 je vous laisse aller voir la vidéo si vous voulez plus d'informations j'ai fait une vidéo sur les hotspots et donc ce n'est pas exactement le mode WireX le mode WireX ça se fait avec un autre appareil Yazoo et le système HRI200 donc qui est à la fois une carte son et puis un logiciel et un réseau qui est le réseau officiel de Yazoo là ce n'est pas le cas là c'est tout simplement mon DV Mega je me suis connecté dessus la connexion se fait en restant appuyé sur la touche DX pendant à peu près une seconde sur la fréquence soit du relais soit du point d'accès et là on voit plusieurs choses l'affichage change alors contrairement aux apparences je suis toujours en double réception simplement quand on est en mode WireX la radio prévilégie l'affichage du VFOA pour nous montrer justement les réflecteurs et ce genre de choses principalement les réflecteurs je peux repasser si je veux avec l'affichage des deux fréquences mais c'est plus intéressant d'avoir l'affichage comme ça alors là on ne le voit pas bien mais quand on arrive dessus on a un réflecteur qui clignote en fait c'est le dernier réflecteur où on s'est connecté donc là je ne suis pas encore connecté je suis en mode stand-by en mode attente je me retrouve sur le réflecteur YSF France je peux éventuellement me connecter au réflecteur alors que ce soit les réflecteurs sur les relais et points d'accès MMDVM ou bien les rooms sur HRI200 sur le réseau officiel alias où je peux soit appeler la liste des réflecteurs je vous montrerai peut-être après ou bien je peux aussi m'y connecter directement en appuyant d'abord sur la touche fonction puis sur la touche VM on peut s'y connecter avec un numéro si on le connaît voilà et là par exemple on va taper 83 665 donc voilà on peut utiliser les numéros YSF ID ou bien les numéros des rooms donc YSF ID c'est quand on est sur le réseau Yazoo Fusion HRI200 et YSF ID c'est sur le réseau YSF MMDVM donc on accède à l'aide des DVMega ou bien des relais compatibles MMDVM j'ai du mal à vous faire la démonstration parce que là ça se voit pas forcément à la vidéo mais quand je veux faire la démonstration en direct live d'avoir la caméra j'arrive pas à la faire correctement car il y a le système je crois que c'est une fonction qui s'appelle BCLO où la radio refuse de passer en émission si elle reçoit un signal et comme j'ai un petit peu de parasites peut-être dû à la caméra ou à l'environnement là il y a un ordinateur à côté de moi donc peut-être une alimentation comme du coup le squelch s'ouvre et bien la radio refuse que par exemple je passe en émission pour pouvoir me connecter à un autre réflecteur ou tout simplement pour appeler la liste donc c'est un peu compliqué de vous faire la démonstration en live mais bon c'est les mêmes fonctions que sur le FTM100 donc on peut soit appeler la liste des réflecteurs soit se connecter directement avec un numéro et puis on peut également on peut également se connecter donc on peut déclarer des favoris voilà je vais y arriver on peut mettre des réflecteurs en favoris je j'y pense maintenant mais c'est vrai que j'ai pas montré l'arrière de la radio tout à l'heure lors de la présentation donc on va faire ça maintenant donc tout simplement derrière nous avons et bien la batterie il n'y a pas énormément de choses à voir le support pour le clip ceinture moi je ne l'ai pas mis parce que j'utilise généralement pas les les clips ceintures donc du coup il y a le trou pour les vis pour le support mais moi je ne les ai pas mis et les contacts en dessous pour la batterie qu'on va peut-être voir de cette façon-ci c'est la même batterie donc que le VX8G et comme je disais tout à l'heure donc voilà effectivement c'est une batterie c'est la même batterie que sur la série VX8G par contre je ne sais pas si c'est parce que c'est le FT1XD et que c'est une version un peu évolutive évoluée je ne sais pas trop comment il faut appeler ça mais c'est une batterie d'une capacité un peu plus importante d'après le manuel normalement c'est une 1800 mAh au lieu de traditionnellement je crois que la batterie de base était une 1100 ou 1200 et cette batterie là était optionnelle avec le YaZo VX8G et avec la première version du YaZo FT1 ces batteries là donc elles existaient mais elles étaient optionnelles là elles sont livrées directement de série entre guillemets donc je suis plutôt bien on a une autonomie qui est tout à fait correcte à peu près en utilisation raisonnable entre guillemets on peut tenir je pense facilement 5-6 heures voire peut-être un peu plus tout en gardant à esprit que si on se met en mode APRS ou en mode C4FM et qu'on veut utiliser en APRS c'est tout à fait logique mais si on veut utiliser le GPS donc pour le mode APRS ou bien pour le mode C4FM et bien ça va consommer un petit peu donc ça va utiliser quand même un petit peu de batterie en plus si on est en mode APRS on va transmettre régulièrement même si la transmission c'est de l'ordre de quelques secondes une seconde et demie mais voilà ça quand on configure la radio en mode APRS en mode donc en activant le GPS et en plus en faisant des contacts en phonie à pleine puissance forcément on réduit un petit peu l'autonomie de la batterie on peut alimenter la radio par une source externe d'alimentation avec une alimentation à 13,8 volts puisqu'il y a un convertisseur dedans donc je crois que le câble c'est le câble EDC6 si je dis pas de bêtises donc le même câble que pour le IASO VX8G et si je dis pas de bêtises le même câble qui est utilisé également pour le IASO FT817 ça sera vérifié mais il me semble que c'est ce câble là donc lorsque la radio détecte qu'elle est sur une source d'alimentation externe normalement alors d'une part elle va recharger la batterie s'il y a besoin et puis ensuite normalement elle détecte qu'elle est sur une source externe et donc la batterie est mise en mode en mode maintien de charge un petit peu comme vos chargeurs de téléphone portable et ce qui fait qu'au lieu de tirer sur la batterie et bien on utilise le courant disponible sur l'alimentation externe donc ça c'est une petite solution si jamais on est en station fixe ou on est dans une voiture mais bon après en portatif à pied encore une fois en étant raisonnable au niveau de l'utilisation et en faisant un petit peu attention à éventuellement désactiver le GPS lorsque son utilisation n'est pas nécessaire on peut je pense tenir à peu près 6 heures d'autonomie alors je n'ai pas testé beaucoup en grande puissance cette radio moi je m'en sers beaucoup en ce moment pour parler sur mon petit hotspot C4FM donc évidemment j'utilise à petite puissance donc je tiens sans problème une journée et demie voire plus mais ça voilà peut-être que je ferai d'autres tests par rapport à la batterie mais c'est déjà un bon point d'avoir une batterie bien supérieure par rapport à la version précédente c'est la fin de cette présentation j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos vous pouvez laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et puis laissez-moi éventuellement quelques commentaires si vous avez des suggestions à faire surtout n'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaire et puis dites-moi si ça vous intéresse également une vidéo sur la partie APRS je veux bien dédier une vidéo uniquement sur l'APRS sur comment tout simplement comment configurer cette fonction sur le FTM100 et sur cette radio et puis expliquer quelques petites fonctions de base donc surtout n'hésitez pas à me faire à m'en faire part si vous souhaitez une vidéo sur la PRS une vidéo un peu plus complète que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant merci à tous et à bientôt pour une prochaine